On va écouter la vidéo de Steve Fa. Cette vidéo de Steve Fa, la plupart des personnes qui ont commenté sur cette vidéo sont d'accord avec Steve. Donc c'est le genre de vidéo que quand tu fais, attends-toi à ce qu'on t'insulte. Et comme je ne suis pas là pour être aimé, je m'en fous des insultes. Donc Steve, on va d'abord écouter Steve Fa. Prenez vraiment le temps d'écouter la vidéo de Steve Fa. Parce que la dénonciation là est très très bien. Écoutez bien cette vidéo. On va commencer avant que je ne parle. Écoutez la dénonciation de Steve Fa. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle, mon Dieu. Depuis que les lions indomptables s'appellent lions indomptables, on n'a jamais vu des lions aussi gringalais. Je n'en reviens pas. Désolé les gars, mais je suis fâché. C'est quoi ce pays où nous n'apprenons jamais de nos erreurs ? Président Samuel Eto. Président de l'AfricaFood. C'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. D'accord. J'étais soutenu, tu te souviens. Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Président, la seule grandeur que tu nous sers depuis que tu es là, c'est la honte. Notre honte est grave. Voilà, vous avez entendu. Je t'ai soutenu parce que tu m'as rassuré que tu devais faire changer les choses. Vous entendez non ? Écoutez bien, je sais, c'est très important. Parce que là, on décrit que d'abord... Jamais de nos erreurs. Président Samuel Eto. Président de l'AfricaFood. C'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. J'étais soutenu, tu te souviens. Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Président, la seule grandeur que tu nous sers depuis que tu es là, c'est la honte. Notre honte est grande. La Guinée. La Guinée. Bravo, président. Tu nous as fait ça. Le Cameroun a les grands joueurs. Les grands gardiens. Les grands entraîneurs. Mais pourquoi ne sont-ils pas en Côte d'Ivoire ? Ils ne veulent certainement pas marcher comme tu veux, président. Non, président. Ils ne sont pas obligés de marcher comme tu veux. Ou d'être humbles. Toi-même, président, tu n'étais pas un exemple d'érectitude morale ou d'humilité. Mais tu as quand même joué. Tu jouais et tu as toujours joué. Parce que le plus important à cette époque n'était pas la satisfaction de nos petits égaux. Non. Mais l'intérêt collectif. La victoire est rien que la victoire. Cette histoire a commencé au Qatar. Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord malgré que j'étais soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce poste que je suis en train de vouloir afficher là. Je vais vous lire le poste. Écoutez, vous avez écouté, mes étoiles partagées, la page est restreinte. Partagez massivement. Voilà le poste que Steve aurait fait. Moi, je n'avais pas fait attention à ce poste. Donc, il dit... Tu m'as grondé comme un enfant, président. Et quand j'étais soutenu comme... Donc, quand Steve a fait ce poste, il nous informe que son ami Samuel Eto, parce qu'à l'époque, c'était son ami. Il nous informe ici. Nous, on n'était pas au courant. C'était entre eux, les amis. Il nous informe que son ami Samuel Eto l'a appelé au téléphone et l'a grondé comme si c'était un enfant. Par rapport à quoi Samuel Eto gronde son ami de l'époque, c'est parce que son ami de l'époque dit... Il faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner ce match, sinon c'est le peuple qui ira dissoudre cette fécafoute à problème, moi en tête. Donc, Samuel Eto n'a pas aimé. Il l'a appelé au téléphone et l'a grondé comme un enfant. Ce n'est pas moi qui dis. Je rapporte les propos. Mes étoiles, vous êtes déjà plus de 150 partagés massivement. Donc, je reviens, je vais vous faire bien écouter ça pour qu'on ne dise pas que j'ai ajouté quelque chose. Attendez. Écoutez. Mais l'intérêt collectif, la victoire, est rien que la victoire. Cette histoire a commencé au Qatar. Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord malgré que j'étais soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce poste que je suis en train de vouloir figer. Je vous ai lu le poste. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant, président. Pourtant, je t'ai soutenu, corps et âme, pour que tu remportes cette élection. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant. Pourtant, je t'ai soutenu, corps et âme, pour que tu remportes cette élection. On continue. Il n'a jamais donné à papa Eto 5 francs. En réalité, il n'est pas en train de se plaindre du fait de ne jamais avoir donné à papa Eto. Parce que la logique ne veut pas qu'il donne à Eto. Eto a déjà. Mais la logique voudrait qu'Eto lui donne. Et il précise que lui, il n'a jamais reçu 5 francs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, Steve Fah, avant de faire mon plaidoyer, je vais d'abord laisser qu'on t'écoute. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup dans les influenceurs camerounais. Mais il y a une chose que je déteste au Cameroun, c'est la manipulation. Ce sont les opportunistes. Les gens qui profitent toujours du mouvement pour se frayer un chemin en détruisant le travail des autres. C'est malsain. Donc, je vais d'abord laisser les Camerounais qui sont en train de te féliciter, t'écouter. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. C'est très important. Parce que moi, je n'écoute pas une vidéo, je ne regarde pas une vidéo sans analyser. Je ne suis pas un mouton. Je ne viens pas dans une vidéo parce que la plupart des personnes ont aimé et je m'aligne. Donc, j'ai un cerveau inexploitable à son niveau. On va continuer. Parce que pour moi, le plus important dans ce soutien, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. C'était l'intérêt collectif, président. Quand ta victoire a été proclamée et que tu t'es lévée pour m'embrasser, je me suis dit, voici quelqu'un de bien enfant. Voici le Messie, celui que le Seigneur a envoyé pour écrire les plus belles pages. Regardez cette image. Le soutien, il s'adore. C'est magnifique, ça. On continue. Je savais que tu allais tout faire pour ne pas nous trahir, pour ne pas perdre cette confiance qu'on a mis en toi, président. Mais moi particulièrement, tu m'as déçu, président. Tu m'as déçu. Pourtant, président, je vais te dire la vérité. J'étais soutenu au détriment des gens qui me proposaient de l'argent. Et ça, je ne t'ai jamais dit cela. Parce que je croyais que tu pouvais. Tu n'es jamais trop tard. Malgré le fait que je sois déçu. Si tu veux, fâche-toi. Ménace-moi encore. Je m'en fous et perds du mal. C'est normal que tu t'en fous. C'est normal que tu t'en fous. Et je vais te dire pourquoi après. Moi, je ne cherche pas les amis influenceurs. Votre influence, c'est pour vous et vos familles. Je vais te dire pourquoi tu t'en fous. Pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas aller librement à papa et toi. Tu peux démigrer et toi aujourd'hui comme tu fais là. Je te dirai pourquoi. Et il faut que les Camerounais soient conscients de ça. Il ne faut pas qu'on te donne des éloges pour rien. Attendez, je vais bloquer Isaac. Voilà, alors top, bye bye. Voilà, on a bloqué mes étoiles. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple Camerounais qui a soif de victoire. Je sais que tu n'aimes pas quand tu dises les choses de cette façon. Vas-y, vince-le. Tu n'aimes pas la vérité. Vas-y, vince-le. Vince-le, rajoute-toi seulement la liste de ses ennemis. On t'attendait. Vas-y. Mais, crois-moi président, vous allez perdre la petite considération que le peuple Camerounais... L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Mes étoiles, soyez très attentifs au live que je vais faire ci. Parce que ça va vous aider dans vos vies. C'est très important. Bipé, papa éto. Parce que je sais que les gens comme nous là, comme on ne s'appelle pas fa, on n'a pas l'argent. On ne peut pas les soutenir financièrement peut-être. On peut leur donner les conseils, on ne peut pas aller, ça ne les intéresse pas. Mais on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Les conseils que je vais vous donner là, gardez ça précieusement. Parce qu'on apprend tous les jours. Non pas parce que je connais plus que vous, mais peut-être parce que j'ai gagné en expérience. La vie m'a appris. Méfiez-vous des personnes qui viennent vers vous parce que vous avez déjà l'argent. Méfiez-vous des personnes qui vous appellent amis parce que vous pouvez leur offrir des opportunités dans la vie. Ces personnes-là, tant que vous avez de l'argent et qu'ils peuvent en profiter, tant que vous avez les opportunités et qu'ils peuvent en bénéficier, ils vont toujours vous acclamer. Mais si dans le parcours amical avec ces personnes, ces personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas profiter de vous, qu'elles ne peuvent pas tirer un bénéfice de votre amitié, elles ne vont pas hésiter de vous livrer, elles ne vont pas hésiter de vous trahir, parce qu'elles n'ont plus rien à perdre et elles n'ont rien à gagner. Je t'ai soutenu plus d'une fois, me disant que les gens abusent, c'est la jalousie. Je me rends compte qu'il faut souvent faire confiance aux analyses des aînés. Au Cameroun, il n'y a pas plus opportuniste que toi. Il n'y a pas plus manipulateur que toi. Il n'y a pas plus menteur que toi. La vidéo que tu es en train de faire, tu vas profiter de la lumière qu'il y a à la Cannes pour exister encore. Cette vidéo que tu es en train de faire, ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais. Ce n'est pas pour que les choses changent dans l'équipe de football camerounais. C'est parce que tu as des problèmes personnels avec Papa Eto. Ton problème, c'est que tu as voulu manger dans les deux tableaux. Tu voulais être sur le tableau de Papa Eto et être également sur le tableau des détracteurs de Papa Eto pour ne pas perdre pied. C'est-à-dire que pendant que tu étais avec Eto, tu savais qu'il y avait des personnes qui détestaient Eto et que ces personnes-là sont sur la toile. Elles peuvent te donner de la visibilité. Elles peuvent même t'ouvrir certaines portes quand tu arrives en Europe ou quand tu es au Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as gardé Eto en amitié et tu as aussi essayé de garder les détracteurs d'Eto qui sont sur la toile. Pourquoi je le dis ? C'est aussi simple avec ce que tu as fait comme vidéo. Eto était ton ami. Nous t'avons vu avec Eto. Lorsqu'il y avait des décisions à prendre, Eto te mettait au devant de la scène. C'est bien fait pour lui. On te voyait dans les jets privés, dans les vieilles hippies, les vols-villemars. Tu bombes le torse. Tu t'adresses à Samuel Eto devant tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand tu étais avec Samuel, pendant que tu étais ami avec lui, tu alimentais aussi ses détracteurs pour gagner tout le monde. Et Samuel a constaté ça. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un de ton ami. Et tu viens pondre le poste que tu avais fait que toi-même tu as mis dans cette vidéo. Toi-même tu as mis dans cette vidéo. Tu ne peux pas le faire. C'est un double jeu. Donc Samuel a sans doute détecté le côté faux que tu aies. Et il a commencé à prendre ses distances. En prenant cette distance, tu t'es senti trahi. On appelle ce que tu vis aujourd'hui la frustration. C'est-à-dire que tu étais ami avec un gros nom. Mais malheureusement le gros nom te rejette à cause de ton poste. Parce que même si c'est moi, tu m'appelles ami. Tu sais que je suis président d'une fédération aussi grande. Ce n'est pas toi qui peux mettre le poste que toi-même tu nous as mis là. Je vais me méfier de toi. Donc ça t'a fait mal. Et toi avais déjà compris que tu joues à double jeu. Ça t'a fait mal. La frustration du fait que Etto t'aie grondé au téléphone. Tu n'as pas su faire la part des choses qu'un ami peut te dire qui n'est pas content. Tu as gardé la colère dans toi. C'est-à-dire que depuis longtemps tu avais envie de parler à papa Etto. Tu avais envie de le jeter à la vindicte populaire. Mais tu n'as pas eu l'occasion. Tu attendais l'occasion. Tous les Camerounais seront contre lui. Pour te valser malhonnête comme ça. Aujourd'hui toi tu parles à Etto comme tu parles là. Avec autant de mépris. Parce que tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Parce que sans doute les carnets d'adresse d'Eto, il te les a déjà donnés. Tu crois que dans la vie ce n'est que l'argent ? Rien que les carnets, les amis que tu as pu côtoyer grâce à Etto. Ce sont des portes qui te sont ouvertes. Nous tous les Camerounais on peut parler. Mais toi tu viens verser Etto à la vindicte populaire aujourd'hui. Parce que tu sais que Etto a beaucoup de détracteurs qui vont te soutenir. Steve Fa, tu es tombé bien bas. Je dis tu es tombé bien bas. Il n'y a pas que l'argent mon frère. Les liens à Nicolas, ils sont primordiaux Steve Fa. La trahison que tu as fait à Etto en direct. J'ai compris que tu es mauvais. Tu es un mauvais fond. Pardon ne me dis plus bonjour. Et je n'aime pas les personnes fausses. Tu ne parles pas pour le foot Camerounais. Tu es en train de régler tes comptes. Et les personnes intelligentes l'ont compris. Parce qu'à l'époque, quand les gens disaient qu'Eto n'est pas à l'auteur de cette présidentielle. Toi tu étais contre parce que tu avais tes intérêts. Maintenant tu n'as plus d'intérêt. Il faut que tu livres Etto. Tu pouvais te plaindre des lions indomptables. Tu pouvais parler à Papa Etto avec le respect qui va avec. Parce que tu sais une chose. Que quand Etto a voulu être dû. Écoutez bien mes frères Camerounais. Lorsque Etto a gagné la paix, ce n'est pas lui qui sélectionne les joueurs Camerounais. Qu'il reste à sa place de président. Est-ce qu'on a déjà vu un président de l'Afrique à foot dans les vestiaires ? C'est ce qu'ils ont dit à Etto. Ils ont même révolté les joueurs Camerounais. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était inciter les joueurs de l'équipe Camerounaise à manquer de respect à Papa Etto. Tu as oublié cet épisode ? Ou vous avez rappelé aux Camerounais que Etto est président, il ne peut pas gérer l'équipe. Il doit laisser le sélectionneur le faire. Vous êtes trop fort dans la manipulation. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand on tourne au vinaigre, vous oubliez qu'il faut choper le sélectionneur ? Il faut choper les joueurs eux-mêmes ? Non, vous vous attaquez à Etto parce que Etto, c'est le maillon faible pour vous. C'est votre bouc émissaire. Vous avez un problème envers la personne d'Eto depuis le départ. Cette place qu'il a là, c'est seulement Dieu qui est puissant. Vous ne voulez même pas qu'il soit là-bas. On peut parler à Etto, mais il y a une façon de lui parler. Aujourd'hui, vous avez oublié que vous disiez qu'il devait rester à sa place de président. Aujourd'hui, les lions se vont dans tous les sens. Tout retombe sur la tête d'Eto. Vous comprenez donc qu'il avait raison de se mêler de tout. Parce qu'il savait que le jour où ça allait mal se passer, c'est sur lui, puisque c'est lui votre maquero, que tout va retomber. Je ne vois aucun de vous parler sur la toile. Vous ne supportez même pas qu'on leur fasse une critique. C'est de la même façon que nous, on va apprendre que quand on a les leaders sur la toile. Je dis bien vous qui faites les vidéos là. On n'accepte pas qu'on les critique. de cette façon sur la toile. Même si vous voulez peindre Etto en noir, parce que les choses se passent mal, nous, on ne va pas vous laisser. Bec et ongles, on va se battre pour soulever son image. Parce qu'il se bat à son niveau. Les problèmes personnels que tu avais, Etto, il fallait régler ça toi-même. Tu n'es pas obligé de profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Si tu veux faire, tu es un traître. Et les gens qui marchent avec toi, les hautes personnalités du Cameroun, doivent faire très attention. Tu as mis toutes les hautes personnalités du Cameroun dans tes poches parce que tu as besoin. Mais à la première occasion, tu vas les livrer. Quand ils ne te serviront plus à rien. Parce que tu es là juste pour tes intérêts. Il y a les gens comme ça. Ils sont amis avec vous pour profiter de vous. Ils ne sont pas là pour autre chose. Quand ils n'ont plus besoin de vous, ils ne vous gèrent plus. On peut être mauvais comme ça. Mes frères Camerounais, quand on aime son pays, on parlait de ça hier. C'est avec tout ça. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu dénigres toute une équipe pendant qu'elle a besoin de ta force. Rien que votre pression des réseaux sociaux peut détruire les lions là-bas en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez même pas à ça. Partition. Vous avez laissé le président de la République gérer tout dit pendant 40 ans. Ça ne fait même pas 5 ans que Eto'o est là. Vous voulez déjà tuer l'enfant. Vous voulez déjà le mettre dans la tombe. Tu m'as appelé au téléphone. Tu m'as grondé comme un enfant. On peut être rancunier comme ça, Steve-Fa. C'est ton ami. Il t'a appelé en privé. Il t'a grondé comme un enfant. Tu étais obligé de venir nous dire. Quand l'amitié finit, c'est obligé que ça se termine en queue de poisson. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une vidéo pour dire qu'il t'a grondé, pour dire que tu es traite ? Tu ne peux pas avoir un peu de grandeur, Steve-Fa. Quand la canne-là va finir, les gens vont finir de t'acclamer parce que maintenant tu as rejoint le camp des détracteurs d'Eto. Tu vas gagner quoi ? Vos camps de haine là, tu vas gagner quoi ? Je préfère encore accepter ceux qui critiquent Eto depuis parce qu'ils ont gardé le même discours. Mais toi, tu te lèves du jour au lendemain. Tu nous informes que Eto t'a grondé. Oui, je sais que tu n'aimes pas les conseils. Tu es sûr que tu donnais souvent les conseils à Eto pour savoir qu'il n'aime pas les conseils ? Qu'il veut diriger tout ? Tu es sûr que tu lui donnais souvent les conseils ? Non, c'est le suivisme moutonnier. Comme les gens disent, les détracteurs d'Eto sur la toile tiennent le même discours. Il faut que pour que tu sois acclamé, tu tiennes toi aussi le même discours. Comme ça, tu vas gagner de la place. Quand tu vas venir en Europe, les gens vont te dérouler le tapis. C'est avec ça qu'on va diriger le Cameroun. Des Camerounais aussi faux. Je dis que nous, on va perdre nos pages pour Eto. Nous, on ne vit pas grâce à Internet. On mangeait des gens, on payait nos factures. On payait nos taxes. Avant Internet. Les gens qui t'acclament là, ce n'est même pas pour le foot. Ils veulent la tête des Tô depuis. Papa Eto, tout ça, c'est ta faute. Le bon cœur va te kilamer. Tu embrasses tout le monde. Tu ris avec tout le monde. Tu te colles avec tout le monde. Dès que quelqu'un te dit qu'il t'apprécie, tu es avec. Dès que quelqu'un te dit qu'il te soutient, tu souris. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu n'as plus besoin du soutien des gens. Tu as besoin de montrer tes compétences et tu avances. Ce n'est pas le soutien des gens qui vont te trahir au premier carrefour que tu as besoin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as remporté les victoires dans ce pays. Tu es levé le vert ou jaune. Et la place que tu as, tu la mérites parce que c'est toi. Donne-nous le meilleur. Nous sommes fatigués de voir ces gens te mépriser. J'ai entendu quelqu'un dire que Eto'o a choisi Rigobertson parce que Rigobertson est bassa. Le tribalisme dans tout. Vous ramenez le tribalisme partout. Donne-nous a choisi son parce qu'il est bassa. Vous serez encore les premiers à insulter Papa Eto'. Maintenant, il a gardé ce rôle pour nous-mêmes les Camerounais. Vous vous plaignez encore. Je vous ai toujours dit que le problème des Camerounais n'est pas nos présidents. C'est d'abord nous. On ne sait même pas ce qu'on veut. On est incapables de savoir ce qu'on veut. Je te soutiens, Papa Eto'. Aujourd'hui, demain, après-demain. Même si tu n'as plus 5 francs. Moi, je vais toujours te donner ma voix. Même si tout le Camerounais contre toi. Tant que les erreurs que tu commets restent humaines, je vais rester m'accrocher derrière toi. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Tant que les erreurs que tu commets restent humaines, qu'on entende bien ce que je dis. Je reste accroché à toi. Si on me dit que tu veux livrer le Cameroun, je me désolidarise. Si on me dit que tu te bats pour élever le Cameroun comme tu fais, je reste accroché à toi jusqu'à temps que tu réussisses. Et si tu ne réussis pas, je vais dire que tu auras au moins essayé. Parce que moi, même quand je me lance dans une activité, je ne suis pas sûre que je vais réussir. Mais je donne le meilleur. Et nous sommes conscients que Papa Eto' se bat pour donner le meilleur. Dès qu'il a pris les rênes de l'Afrique à foutre, vous vous êtes accrochés sur sa tête. C'est-à-dire que vous n'avez même pas laissé cet enfant sortir la tête de l'eau. La pression a été de taille. Parce que tout ce que tu fais est mauvais. Tu tousses, c'est mauvais. Tu t'assoies, c'est mauvais. Boba Narcisse me demande tu connais Eto' depuis quand ? Et toi qui es en train d'écrire, tu connais Eto' depuis quand ? Le fait d'entendre parler d'Eto' sur les réseaux sociaux te fait croire que tu connais Eto' ? Toi comme moi, on ne le connaît pas. Nous lisons l'actualité sur la vie d'Eto'. Les matchs qu'il a remportés, nous les connaissons parce qu'on a suivi Eto' de près. Mais la vie privée d'Eto' on ne connaît pas. Mais quand tu pars alimenter la haine où on dit que Eto' est imbue de sa personne et tu dis c'est vrai, tu le connais aussi ? Vous êtes comme ça. Ouais, je vais le bloquer. Tu connais Eto' où ? Toi-même, tu sais pourquoi tu le détestes ? Tu sais pourquoi tu le détestes ? Moi, je ne déteste pas les gens pour rien. Ce n'est pas parce qu'on a des choses à critiquer qu'on va haïr quelqu'un. Attendez, je vais le bloquer. Bye-bye. Moi, je ne m'amuse pas longtemps. Quand je te donne l'occasion de parler sur mon live, ne fais pas comme si tu es trop chez toi. Si tu veux trop parler, tu craignes pas, je tue vais aussi parler. Tu crois que c'est facile de gagner les abonnés ? Hein ? Je l'ai déjà bloqué. Est-ce que moi, je blague ? Mais je ne vous ment pas que, franchement, je suis ton agent au calme. la mission est terminée. Donc, ces gens avaient raison. Tu es un traître. Moi et toi, parce qu'on dit qu'il est rancunier là, ils te gardent très loin de lui à vie. Et ne crois pas que tu peux faire tomber et toi. Ne rêve même pas. Ne crois pas que parce qu'actuellement, les Camerounais sont dans les émotions. C'est normal. Les Camerounais adorent le foot. Les Camerounais, après, a perdu beaucoup de choses pour le foot. Mais après les émotions, là, ils vont se rappeler que c'est Eto. Ce n'est pas n'importe qui. Il a donné pour ce pays. Exactement, Rose, la politique du ventre. Les Camerounais vont se souvenir que c'est Eto. Tu ne vois même pas Eto, même un peu. Ne crois pas que tu as fait le cas de ce que ce gars a fait pour son pays et ce qu'il est encore en train de faire. Laissez Eto finir son mandat. D'accord ? Attendez mes étoiles. Oui, allô ? D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Je suis tellement, en fait, plus je regarde ce qui se passe sur la toile, je ne vous ment pas que des fois, je dis, ah, j'ai bien fait en arrivant dans ce pays d'éviter tous les milieux de mes frères. Pourtant, tu n'es pas mieux ailleurs que dans les milieux de tes frères. On peut se détester entre nous comme ça ? Aïe ! En cinq minutes, tu détruis l'image de quelqu'un que tu as soulevé hier. Guy, comme si. Le français est très compliqué. Le français est très compliqué. Si tu dis à quelqu'un que tu peux rectifier le comportement de quelqu'un, mais pas venir régler tes comptes, ça ne veut pas dire que tu as dit à quelqu'un que tu n'as pas le droit de réprimander. Tu as le droit de porter critique. Mais quand ta critique émane d'un règlement de compte personnel, on se doit de te dire qu'on a compris ton jeu. D'accord ? Tu comprends un peu mon étoile ? Donc, personne ne reproche à Steve de dire qu'il y a ça qui ne va pas. Mais c'est ce que Steve dit à l'intérieur, qui nous fait comprendre que ce n'est pas ce qui ne va pas qui dérange Steve. C'est que Steve avait son problème personnel. C'est ce que je dénonce. Steve n'est pas obligé de nous dire « Attends, on parle de la canne en Côte d'Ivoire. Les lions sont partis jouer en Côte d'Ivoire. » Steve nous informe qu'un jouil a fait un poste et on l'a grondé comme un enfant. C'est ce que tu appelles critiquer ? C'est la critique constructive pour toi ? Non. Steve vous fait comprendre que cet éto à qui il dit « Toi, tu reproches à éto que l'éto n'aime pas les reproches. Mais tu nous prouves que tu es pareil. Il y a un Camerounais qui aime les reproches. » Montrez-moi le Camerounais qui aime les reproches. Les Camerounais, quand on leur dit que c'est bien, c'est bien, c'est bien. De votre dirigeant jusqu'au bas-peuple, vous n'aimez pas la critique. Vous n'êtes pas ouvert à la critique. Toi, tu viens dire à éto qu'il n'aime pas le reproche. Mais toi, il t'a reproché au téléphone parce qu'il considérait que tu étais son ami. Il n'a pas fait un poche. Donc quand tu viens maintenant, je peux parler pendant une heure, il y a toujours quelqu'un qui ne comprend pas. Pourtant, c'est le français le plus bête que j'utilise, le plus basique. Tout le monde a le droit de donner son avis quand ça ne va pas. De porter critique tant que ça peut nous faire évoluer. C'est la forme, la façon qui est un problème. Tu nous as promis que tu allais faire les choses, mais tu n'en viens donner ici. Avec un tel mépris. Si on vous dit que les gens syriens ensemble, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que papa éto et Steve, Steve avait le numéro d'éto et à Niambe, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que Steve aussi a peut-être bénéficié de certains agendas, vous n'allez pas croire. Vous savez pourquoi il dit dans la partie « Je n'étais jamais rien donné financièrement et tu ne m'as jamais rien donné ? » C'est parce que les détracteurs d'éto l'ont accusé ici qu'ils bénéficiaient des faveurs financières du gouvernement. Donc, il est en train de profiter pour dire aux gens que « Comme vous m'accusiez souvent là que je mangeais leur argent, pardon, je ne suis pas avec eux, ils ne m'ont jamais donné 5 francs. » D'ailleurs, je profite de la petite vidéo pour glisser ça, pour que vous, les intellos, vous compreniez qu'en réalité, ce monsieur, je le défendais n'est-ce pas simple sympathie toujours en train de te justifier. Toujours en train de te justifier et de toujours essayer de te mettre en avant. Donc, tu nous informes que l'éto ne t'a jamais rien donné, financièrement parlant. L'ingratitude, c'est quelque chose. L'éto a déjà ouvert pour ton travail, Guy, comme si. On vient te critiquer pour ton travail que tu fais. On te rappelle tes histoires d'ex, ce que tu vas aimer. Là où tu es là, en train de commenter parce que tu n'aimes pas la tronche des taux. Tu as un ami qui te parle de ton passé sentimental, chaotique. Parce que oui, c'était un passé sentimental, chaotique. Ça s'est très mal passé. On te critique pour ton professionnel. On rapporte ton côté sentimental. Tu vas aimer. Il faut souvent apprécier ce que vous aurez aimé qu'on vous fasse. Féliciter ce que vous pouvez accepter. Là où tu es là, homme que tu es, tu as un ami qui a mangé avec toi. Il a rigolé avec toi. Il veut te porter critique. Il prend ce que vous avez parlé en privé et vient verser sur les réseaux sociaux. En plus de ça, il rajoute que tu as eu un passé comme ça. Imagine. Il parle de ton ex parce qu'il veut que les gens qui vont écouter se rappellent que tu n'es pas sain. Parce que c'est une histoire qui a tout tourné ici sur les réseaux sociaux. Une histoire qui a sali la réputation des taux d'une certaine manière et la réputation de notre soeur Nathalie. Donc il faut rappeler ça. Parce que là où tu es là, ce qui veut faire, si ta soeur avait eu le problème de Nathalie, ta soeur a déjà essayé de tourner la page. Elle n'est plus dans l'actualité de cette histoire. Elle a avancé. Tu aurais aimé que les gens rappellent l'histoire de ta soeur ? Il faut souvent respecter les gens. Mais comme tu étais dans ta manipulation, il fallait réveiller encore ça. On peut être malhonnête comme ça. Et quand on parle, quelqu'un vient me dire qu'est-ce qu'on ne peut pas critiquer. Il a critiqué simplement. Il a critiqué simplement. Il a mis le couteau dans la plaie. C'est ça exactement qu'il a fait. parce qu'il avait gardé Eto'o au frais. On appelle ça la douleur. C'est-à-dire que ton ami t'a fait quelque chose, tu n'as pas digéré. Et tu es là. Hé, papa Eto', tu souffrais. Moi, ce que je veux dire à Samuel pour conclure, mes étoiles, parce que je vais à la pause te envoyer mes coulis. Samuel, pardon, donne le meilleur. Enlève toutes les personnes qui ne font pas évoluer ton équipe. Parce qu'il s'agit de ton mandat. Ne refais pas les erreurs de notre président. Parce que l'erreur que le président de la République a commise, c'est de laisser les personnes incompétentes gérer son mandat avec lui. Il en va de ton honneur, Samuel Eto'. Tous ceux qui ne peuvent rien apporter à ton équipe ne regardent pas grand frais. Vie. Et je sais que quand tu vas décider de virer, ils vont encore taper le dical au-dessus de la toile pour te salir, pour faire croire que tu es mauvais. Parce que tout ce que tu vas essayer de faire, ils vont essayer de contrecarrer parce que leur objectif c'est de te faire tomber. Là où tu es là, beaucoup de Camerounais savent que tu n'es pas aimé là-bas. Mais la chance que tu as, c'est que la plupart des Camerounais sont pour toi. Parce que ton vote n'a pas été trafiqué. Les gens savent que les Camerounais ont donné leur voix pour toi. Et au nom de ça, grand frais, concentre-toi encore plus sur cette équipe que tu gères. Ski. Tu sens que à cause de lui, ton nom est bafoué. Ne regarde plus qu'ils vont dire que, mais tu sais, c'est toi le sélectionneur. Voilà ça que dès que ça pète, c'est ton nom qu'on met devant. Quand ça les arrange. Dès que ça tourne au vinaigre, c'est ton nom qu'on met au devant de la scène. Donc sois plus rigoureux maintenant. Ne blague plus. Comprends que c'est ton image qui est dans tous les sens. Ils vont même oublier Rigobertson à un moment donné. Tous vont s'appuyer sur toi. Donc, grand frère, sauve ton mandat parce que nous t'avons vu, nous les vrais Camerounais, ceux qui n'ont pas la haine dans le cœur, ceux qui ne sont pas tribaux, on t'a vu, l'amour que tu as pour ton pays. On a vu comment tu t'es dévié. Tu t'es dévoué que Riam pour ce pays. On a vu. Tu avais les lames au bord des yeux quand tu te préparais pour prendre les rênes de la présidentielle de l'Afrique à foot. On a vu. Avant ça, quand tu allais jouer sur le terrain pour le vert rouge jaune, tu te donnais. Tu t'es donné. On a vu. Donc, continue comme ça. Mais s'il te plaît, prends les bonnes critiques. Pas les critiques de Steve parce que toi, tu sais que c'est le règlement de compte. Il était fâché. Il est venu verser son aigreur. Prends les critiques des personnes qui ont plus de compétences que moi dans le foot. C'est elle qui a raté ton éducation raclue de ton espèce. Et c'est à moi que tu dis Fou le camp. T'as dit que moi, je peux arriver sur la page de quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve parce qu'on ne partage pas la même idéologie. Je lui dis Fou le camp. Ah non. Pour que je t'insulte, il faut que tu m'aies insultée. Pour que je te manque de respect, il faut que tu m'aies manqué de respect. Je ne peux pas arriver sur une page parce que la personne n'épouse pas mon analyse. Je lui dis Fou le camp. Non ? Merci mon étoile Chris Va Yombi Le village Bruni Kim Bias Mes étoiles C'était un petit live. La page est tellement restreinte. Quand la page est restreinte, même ce que tu as prévu dit, ça te ralentit un peu parce que Attends, dès qu'on débloque ma page, on va récupérer. On ne laisse rien. Merci Sonia. Oh, ça fait longtemps Sonia Bungay. Comment tu vas ? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette étoile Kim Bias C'est comment ? Est-ce qu'il était d'abord pauvre avant ? Attendez. Bois de l'eau fraîche. Il y a quel amour pour le pays ? Un business qui ne pense. Regardez-moi quelqu'un. Celui que j'ai bloqué, là, il n'est qu'un business qui ne pense qu'à s'enrichir. Quand étoile arrive à la fécat foot, étoile, c'est l'enfant d'un pauvre. Enfin, étoile est pauvre. Sa carte banquette ne passe plus. Étoile ne mange pas. Vous me faites rire. Vous me faites trop rire. Vous savez pourquoi aux Etats-Unis, on avait choisi Donald Trump ? Parce que Donald Trump avait déjà plein d'argent. Si c'est une safa qu'une tafac Jonas, j'ai bien aimé sa vidéo. Pourtant, il n'est pas puéto. Mais la façon de formuler ses phrases, le monsieur, si c'est une tafac Jonas, lui, il n'a pas d'amis. Lui, il balance tout le monde. Mais il essaye d'être vrai. Ce sont les gens comme ça qui maîtrisent. Quand il fait sa vidéo, tu sens qu'il maîtrise son sujet. Ce sont les gens qu'on peut essayer d'écouter. On apprend tous les jours. Tant que ça peut nous faire avancer, on ne s'arrête pas. Mais grand frère, fais le nettoyage autour de toi à un certain niveau de réussite. On ne fait pas l'amitié avec tout le monde. Il ne faut même pas que quelqu'un ait l'occasion de dire que Eto était mon ami. Toi, tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas blogueur. Ton niveau est trop là. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour toi, ceux qui veulent parler avec toi. Et ceux qui arrivent à être à côté de toi soient des vrais. Il y a des gens comme ça, ils vont être amis avec toi, ils vont donner ton numéro à tout le monde. Le jour où tu ne parles pas avec ces gens au téléphone parce qu'ils croient que vous êtes des camarades, ils vont te détester parce que tu ne les as pas appeler au téléphone. Or, tu es occupé dans tes activités. Tu n'as pas le temps. Dehors, si tu ne leur donnes pas l'occasion qu'ils pensent que vous pouvez même échanger au téléphone, ils ne peuvent pas créer des frustrations parce que tu n'as pas échangé avec eux. Tu dois te concentrer, grand frère, sur ton travail. Parce que là où on est, là, nous, tes supporters, là, moi, je suis et ton mouton. Vous ne pouvez pas faire match nul contre une équipe comme celle de la Guinée. Sincèrement, mes frères Camerounais, les lions, nous vous aimons tellement. Vous ne pouvez pas faire match nul contre la Guinée. C'est comme si on me disait que vous faisiez match nul avec une équipe de la maternelle. Les Guinéens, excusez-moi, c'est la vérité. Donc, pardon, je sais que vous êtes un peu les masons. Vous aimez quand on vous secoue parce que vous, vous êtes bizarre. C'est comme s'il faut toujours qu'on compte sur vos têtes pour donner le meilleur. Tout le Cameroun vous regarde. Nos yeux sont rivés sur vous. Hein ? La balle est entre vos meurs. Pitié. Bon, mais c'est toi, je vais devoir vous laisser parce que je vais à la poste. Je ne veux pas que ça ferme. J'ai les collés. Et tôt un jour, et tôt pour toujours. Merci Myriam, j'ai les collés. Ah, il y a mes étoiles, il faut qu'on m'enlève les restes. Vérité, vérité, merci mes étoiles. Je vais vous laisser, pardon. Je vais vous laisser. Il faut que j'arrête. Vous voyez, quand on aime son pays, il y a des gens, quand on aime son pays, sa patrie, son continent, quand il y a des problèmes, Steve était ici là. Dès qu'il y a un problème, oui, c'est qu'il peut perdre sa page, ne parle plus. Ceux qui ne veulent pas la réussite de Samuel et tôt du football camerounais, attendez, du football camerounais, finissent par se dévoiler. C'est l'exact, exactement, exactement, il se dévoile tout seul. Mais c'est bien, c'est Dieu qui est grand. Parce que si tu fonctionnes avec un traître comme Steve, comme ça, sincèrement, et tu découvres quand il est trop tard que c'est un traître de tôt directement. Quand je dis directement, c'est directement. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, je connais même quelqu'un qui devait me donner un ticket pour aller où et tôt se trouve, que le ciel m'en soit témoin. Je n'ai même pas géré. Je n'ai même pas géré. Ça voudrait simplement dire que si je gérais, c'est pour ça que je défends et tôt. Non, je vais défendre tous les camerounais qui le méritent. Peu importe qui ils sont, peu importe leur tribu. Tant que je pense qu'ils sont dans la vérité. Pour moi, c'est au peu. Mais en ce moment, il faut encore beaucoup d'efforts. On peut lui dire ça différemment. Aucun Camerounais n'est content actuellement. Mais il y a une façon de nous booster, de nous critiquer. Vous, on parlait de la Côte d'Ivoire hier. J'ai regardé une vidéo ce matin que je voulais vous montrer. C'est un grand influenceur ivoirien. C'est seulement, j'oublie son nom, pourtant, j'ai l'habitude de tomber sur ses vidéos. Il a fait un live parce que les Camerounais se plaignaient du manque de billets au stade. Le gars a fait un live contre les Ivoiriens, contre les organisateurs ivoiriens. Mais il faut voir le respect qu'il a utilisé. Et tellement, il a bien formulé son message que même les Ivoiriens qui sont Ivoiriens comme lui ont été pour son message. il est Ivoirien. Mais nous là, on veut critiquer ceux qu'on n'aime pas. Et ceux qu'on aime, nous-mêmes, on doit bien se comporter. Bref, mes étoiles, cette équipe est en renouvellement. Il faut de la patience pour arriver au sommet. Merci, je suis ici. Merci beaucoup de le dire. En même temps, moi je n'arrive pas à m'adresser à Rigoberts Sombana. Dites-moi un peu qui est vraiment le sélectionneur des Lyons. Parce qu'un coup j'entends que c'est Rigoberts, un coup j'entends que non. Qui est donc le sélectionneur des Lyons ? Puisque vous, vous connaissez tout. Personne n'a jamais insulté le président, mais plutôt sa gestion. À quoi Isma ? J'ai fait écouter une vidéo où si tu as un cerveau assez potable, tu vas comprendre, tu vois un peu, voilà, tu vas comprendre ce que je veux dire. Nous on sait ce qui se passe. Dans l'amitié là, il faut la loyauté. Tu as quelque chose à dire à ton ami, tu passes derrière, tu parles à ton ami pour le booster. Là ce que Steve a fait, ça prouve qu'il n'aime pas son ami, c'est tout. C'est la traîtrise, c'est le mauvais cœur. Tout le monde sauve toi. Et même les traîtres, les gens pour qui tu es en train de faire, ça te connaissent. Ils te maîtrisent propre dans toutes tes sauces. Donc ne crois même pas que tu vas gagner leur compassion. En commentaire, oui, mais en aparté, ils rigolent de toi. C'est sûr que même déjà hier là, ils ont fait les réunions pour dire que Steve, c'est comment ? Donc, mais en commentaire, ils disent bravo parce qu'il faut qu'on détruise les taux. ils m'ont que dit bravo. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Bon, mais c'est toi, je vous laisse. Bisous, bisous, je vous aime très fort. c'est que je vous aime. C'est bon. C'est bon.